Les livres de l'actrice Yvonne Nelson, I am not Yvonne Nelson, fait chambouler le réseau social. La polémique et de réaction, des révélations très graves autour du monde du cinéma. Elle a révélé plusieurs choses. En tout cas, je vous fais un petit résumé. Ensuite, je vous mettrai le résumé de la personne qui a s'y comprendre tellement bien l'histoire. Je vais vous mettre ça tout à l'heure. Mais avant, je m'irai aussi faire le résumé, également, selon ma compréhension. Selon ma compréhension, Yvonne Nelson, elle est en train de parler de son histoire et de son vécu et ce qu'elle a vécu dans le monde du cinéma, notamment Gallywood et Nulliwood. Parce qu'elle est un artiste ghanéen qui évoluait dans l'industrie ghanéen, également dans l'industrie nigérienne. Parce qu'on sait que les Nigériens et les Ghanéens ont fusionné leurs acteurs. C'est devenu vraiment nous qui ne sommes pas de ces coins-là. Nous avons du mal, en tout cas, à différencier les acteurs ghanéens et les acteurs nigériens. Alors, dans sa récit, elle a expliqué tout ce qui se passe dans le monde cinématographique. Elle dit que tout ce qu'on voit là, tous les riches qu'on voit, oh, elle a ceci, elle a cela, elle a gagné. En fait, ce n'est pas réellement ce qu'ils gagnent dans l'industrie. En fait, l'industrie ne leur donne rien. Mais ça leur donne justement des opportunités. Mais quelles opportunités ? Des opportunités de se voir avec de grandes personnes, des personnes influentes, des politiciens, le sénateur. Au plus, au plus loin, des fois, on vous oblige à sortir avec toutes ces personnes influentes pour pouvoir être boostées ou avoir les rôles dans cette industrie-là. Alors, tout à l'heure ici, je vais vous mettre, en tout cas, la vidéo qui explique au moins, notamment, cette histoire à long et à large. On va l'écouter ensemble avec vous. Écoutons. Le cinéma ne paye nulle part dans le monde, oui, surtout pas en Afrique, oui. On a longtemps dit que, wow, le cinéma paye, mais ça paye, c'est moins au Nigeria. Ça ne paye pas au Kamutia, c'est faux. Et il faut une personne à sortir un livre, « Manyakama Lambo Itabube », elle dit dans le livre-là que, les producteurs de films au Nigeria gagnent à tout ça. Il vous propose, il vous oblige à aller, « Nias, Mougou » avec les sénateurs, les ministres et les autres. Que tu n'as pas le choix, oui. Soit tu fais ça et tu es dans les films, soit tu ne fais pas ça et ta carrière s'arrête là. Carrière précoce comme éjaculation précoce. Donc, une façon de dire qu'elle a eu un nias avec les ministres et les autres pour pouvoir voir l'on fait dans sa carrière. C'est pas tout. Elle nous apprend que, elle aurait avorté à 25 ans, elle était enceinte d'un musicien. Le musicien lui a dit que, « Masi, tu as avorté l'enfant, tu as le choix. Je ne te donne pas le choix. » Donc, elle avait dit, « L'enfant, c'est pas tout. Elle nous apprend qu'elle est un enfant que la maman a abandonné, du moins. Non, la maman a pris charge parce que le père ne voulait pas. Donc, elle a grandi sans jamais connaître son père. Et que la personne qu'elle appelait Nelson, quand il est mort, c'est là qu'elle est partie faire la DL. Le test à DL, elle s'est rendue compte que ce n'est jamais son père. Ça venait lui répéter tout le temps que, « Dis donc, tu es un enfant que je n'ai jamais désiré. J'aurais dû t'avorter, des trucs comme ça. » Bref, Yvon Nesson nous dit que la carrière d'actrice là, que tous, oui, sont des vendeuses de pépé. Et que toutes là, leur argent que vous voyez là, ce n'est jamais les films qui donnent ça. C'est les sénateurs avec lesquels ils mourent, les sénateurs avec lesquels ils mourent, les ministres avec lesquels ils mourent, que c'est ça qui donne l'argent. Finalement, toutes les influenceuses là, comme on dit là, c'est les vendeuses de piment à temps complet. Vous avez compris ? Les cinémas ne payent n'ils pas ailleurs et surtout pas en Afrique. Ça, c'était les paroles d'Yvonne Nesson, qui est une grande actrice nigérienne, ganéenne, que nous tous nous connaissons. Alors, comme conseil, N'enviez personne. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Tout ce qui est gagné en paix, se mange en paix. La continuité de l'histoire, on viendra avec, ici, chez Réseaux Sociaux Peuse. Coucou à vous, tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à être abonné, clique la cloche de notification, aime la vidéo, commente la vidéo, et surtout, partage cette vidéo, pour dire à quelqu'un que tout ce qui brille n'est pas nécessairement l'or. Bye!